Voilà, alors si je ne me trompe pas c'est parti, je vous fais une vidéo rapide j'espère à partir de mon ancienne caméra intégrée en fait, parce que là je suis en déplacement donc j'ai pas ma caméra HD, c'est juste pour partager un petit peu mais j'ai donc pas le matériel. Voilà, parce que je me suis fait une commande récemment très importante et j'ai reçu chez mes parents la première partie donc pour les curieux en fait que ça intéressait, j'ai reçu le livre d'accompagnement du tarot des elfes qui est tout petit en fait, donc on voit le nombre de pages qui est à peu près 250 et je pensais quand même qu'il serait plus grand et je pensais qu'il faisait même 200 pages en fait non, donc c'est vraiment, c'est à la fois un livre mais aussi un livret en fait, c'est pas un vrai gros bouquin de divination donc il n'y a pas de soucis, j'avais trouvé sur Amazon une mention qui semblait préciser qu'il était à la fois en anglais et en espagnol ou en italien, je ne sais plus et finalement c'est bien que de l'anglais et au niveau de la structure, là je viens juste d'ouvrir le colis donc j'ai pas de remarques à faire, il a une introduction, je ne sais pas si on va voir donc, une introduction et ensuite c'est séparé en deux parties, livre 1, dystopie, livre 2, le tarot des elfes et une troisième partie, le tarot des elfes, sa structure et son histoire et une quatrième partie, divination, donc je pense que c'est quand même vraiment plutôt complet avec des tas d'explications sur le tarot, sur pourquoi un tarot des elfes, je ne sais pas quoi, donc il y a vraiment des tas de choses, ensuite vous avez une partie dystopie avec un chapitre en fait, c'est une forme de, c'est tout petit, ça fait 3-4 pages, mais c'est une partie de l'histoire et ensuite commence le parti sur le tarot des elfes avec les cartes, j'ai eu la surprise de découvrir que c'était en couleur, donc vous avez la carte dans un format plus petit, plus petit mais quand même franchement appréciable, plutôt grand, je pensais disons que ce serait une miniature et ce n'en est pas une et c'est vraiment les couleurs qui me semblent originales quoi, avec un petit encadré et vraiment une page, deux pages, trois pages, une page, deux pages, trois pages, je crois que j'ai mal montré, je suis désolée, et donc pour chaque carte ça a l'air comme ceci, ouais c'est vraiment comme ça, c'est parfait, alors pour les mineurs si je ne me trompe pas, il y en a quand même moins, c'est une page par carte, mais les majeurs étaient plutôt pas mal détaillés, et à la fin vous avez ce que j'ai vu tout à l'heure, est-ce que, non, j'ai dû me tromper, la partie divination s'enchaîne directement sans transition, et vous avez un tirage, un tirage de la sagesse elphique, et trouver votre propre place dans l'histoire, un petit paragraphe, et c'est tout, donc voilà, je pense quand même qu'il y a de quoi exploiter entre l'introduction, la petite histoire qui nous donne une sorte d'idée, et après pour chaque carte je pense que ça raconte vraiment, voilà, on a pour chaque carte ce qu'elle raconte, comme il a créé toute une histoire derrière, on a la chose. Je vous en dirai plus quand je l'aurai exploité, je pense que malheureusement ce jeu, ce tarot n'est pas exploitable, enfin, pas assez exploitable ou assez bien exploitable sans livret, parce qu'il est quand même très dérangeant, très très sombre, et bien qu'on puisse s'en servir à l'intuition, on sent qu'il a une vie propre, qu'il a des personnages, un univers qui résonne et qui parle, sauf que quand on analyse intuitivement, on ne prend pas forcément ça, on prend les significations générales du tarot, ou l'artwork, de façon neutre, et on manque vraiment de profondeur, on sent qu'on manque quelque chose, d'où la frustration. Avec ça c'est parti. Et sinon, comme toutes les copines, évidemment, j'ai craqué pour ce tarot qui semblait imbattable et incontournable, avec un prix quand même raisonnable et un très beau coffret, parce que pour un tarot de cette facture, payer 30 euros, sachant que moi j'en ai payé moins parce que je l'ai acheté en dollars, c'était quand même fantastique quoi. C'est pas un tarot limité, mais c'est une perle quoi ce tarot. Donc effectivement, le coffret, je ne savais plus, je pensais que c'était un scratch, ou en fait non. Je ne sais pas si c'est aimanté, donc ça se ferme très très bien et ça s'ouvre avec ces petites lanières-là. Avec le livret qui est comme ceci, que j'avais dû voir dans les vidéos de Laura, mais j'avais oublié. Avec à l'intérieur du noir et blanc. Donc une lame et deux pages à peu près, enfin ça dépend, je n'ai pas regardé pour les mineurs, les mineurs ça doit être plus court. Avec des tas de choses dans le livret, en fait. Il y a une partie à la fin, utiliser le tarot, des sortes de tirages, plein plein d'exemples de tirages, d'analyse. Et il y a eu une introduction aussi que j'ai loupée là, mais ça avait l'air vraiment pas mal du tout. J'ai été étonnée sur la facture des cartes, dans le bon sens du terme. Je pensais qu'elles seraient plus petites, en fait c'est un jeu que je trouve pas évident à prendre en main. C'est quand même, je vais montrer peut-être dans l'autre sens, ça dépasse un peu, c'est quand même très large. Donc vous avez deux cartes comme ça qui ne servent à rien, enfin qui présentent le jeu comme d'habitude. Et ensuite elles sont plus larges en fait. D'habitude les cartes de tarot sont assez étroites en hauteur, étroites et donc plus grandes en hauteur. Alors qu'ici c'est quand même assez large et vous avez une grosse bordure. C'est vrai que la bordure noire est quand même très très belle et très jolie. Et je pensais pas que les cartes avaient autant de force. Enfin je savais qu'elles avaient autant de force. Mais en les regardant, elles ont le... Comment dire ? Elles ont un côté brut, même si c'est assez paradoxal, que j'aime beaucoup. On a toute la puissance d'un dessin comme si on avait l'artwork sous les yeux en fait. Il y a beaucoup de textures, il y a beaucoup de matières. Il y a un côté très... Même certaines couleurs qui sont vraiment sublimes en fait. Je pensais que c'était plus un travail plus fini, plus polissé si vous voulez. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment primitif. Et quand je regarde les lames, il y a de tout. Il y a des choses ésotériques, il y a des choses de toutes les traditions un peu polythéistes. Il y a beaucoup de symboles initiatiques. Il y a la cabale, il y a... C'est vraiment... Franchement ce tarot c'est vrai que je crois qu'on en fait difficilement un plus beau. Il y en a vraiment des magnifiques. Mais là il est noble si vous voulez. Il est très très noble, il est très puissant. Franchement je suis scotchée. Et pourtant je le savais déjà. J'avais vu les images, j'avais vu une petite vidéo de Laura. Je crois qu'il l'avait présentée quand elle l'a reçue. Ou pendant sa vidéo de collection, je ne sais plus. Donc j'avais déjà vu. J'avais déjà vu tellement d'écho. Comme quoi c'était un jeu incontournable. Mais en le recevant et en l'ouvrant, quand j'ai pris les cartes dans la main, j'ai vraiment pris une claque. Donc ça promet, ça promet, c'est waouh. Voilà, il n'y a pas d'autre mot que waouh. Et je pense que le livret aussi apporte quelque chose. Et le coffret, ça fait plaisir. Parce qu'on se dit que ça ne sert à rien, ça prend la place. Parce que finalement le livret est tout petit. Mais le coffret est magnifique. Voilà. Donc ça fait déjà un certain temps, donc je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je serai ravie de voir les copines ou même d'autres dire ce qu'ils en pensent et présenter ce jeu. Voilà.